Musique Musique Alors l'idée de ce cœur qui est né il y a maintenant quasiment 30 ans, c'était de créer un dispositif qui pouvait se substituer à la transplantation cardiaque. Donc un dispositif qui fonctionne d'une manière physiologique tel un cœur humain, donc pulsatile, autorégulé et hémo-compatible. Musique Donc ici on est dans la pièce où on fait les tests sur banc d'essai. Donc on a une douzaine de machines en ligne et là derrière moi vous voyez on est en train de faire quelques changements, on est en train de tester des changements sur une prothèse. Musique Musique C'est permettre à des gens jeunes qui ont une espérance de vie importante de pouvoir attendre un cœur, donc ça c'est le point de la transplantation. Ou autrement il y a la thérapie définitive qui permet à un patient qui ne pourra pas être éligible à la liste d'attente et bien d'avoir un dispositif qui lui permettra de vivre le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui on tombe dans la première indication en effet qui est le point de la transplantation. Mais notre but toujours c'est de travailler pour avoir une extension d'indication dans le futur pour pouvoir adresser les deux types de population. Musique 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 Sous-titrage ST' 501